Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage à distance. Je suis M. Wouengongobi Paul-Franck, enseignant de lettres classiques. Je suis aussi le tuteur, le guide, le pédagogue de tous les élèves de la classe terminale A1, latin grec, et ce, pour toutes les activités qui concernent le grec classique, entre autres, les activités d'intégration, les exercices d'application, les leçons, les simples leçons, Toutes ces activités seront menées par moi dans la classe terminale. La séance d'aujourd'hui s'insère encore dans le module numéro 1, intitulée « Vie sociale et économique ». Comme nous le disions, en terminale, déjà, nous sommes beaucoup plus portés sur la manipulation des textes, la traduction et le commenter de ces textes. Donc, nous ne nous attardons plus trop sur les simples leçons de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire. Cette fois, nous nous portons vers les textes. Et les textes en question doivent concerner ou alors porter sur la vie sociale, la vie en société, la vie avec les uns et les autres. Comment me comporter avec certaines personnes, avec ceux qui m'entourent, avec la famille, envers moi-même aussi. La vie économique, comment gérer ce que j'ai, comment gérer les personnes avec qui je travaille, comment gérer mon temps. Voilà les questions sur lesquelles vont porter les textes que nous manipulerons dans ce premier module. La séance porte sur une leçon de culture antique. Dans les dernières séances, on avait commencé avec la lecture de l'ouvrage « Anabas de Xénophon ». Et là, nous sommes encore plongés dans la culture antique. Un peu plus dans le domaine littéraire, la littérature antique, la littérature grecque antique. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, à nous enseigner, pardon, qu'est-ce qu'on peut en tirer et qui nous sera bénéfique dans notre vécu quotidien. Nous sommes encore dans la base, le livre 1, le chapitre 1 encore, de Xénophon. Et les objectifs visés sont la lecture, toujours la lecture, parce qu'on ne peut pas manipuler un texte grec sans le lire. On ne peut pas se permettre de ne lire que la traduction française, non. Quand on dit qu'on fait l'être classique, on prend le texte à l'origine, le texte à sa source. De quoi ? Quelle est la forme du texte à l'origine ? Pour pouvoir nous confondre avec l'auteur, ne faire qu'un avec lui. Laissez l'esprit de l'auteur entrer en nous pour bien, pour clairement percevoir le message qu'il veut partager avec nous. La lecture, la traduction méthodique, il faut traduire un texte grec en français, même s'il y a déjà la traduction. On le traduit pour faire sortir, pour enrichir notre culture, notre langue, notre vocabulaire, notre usage des mots, notre compréhension des mots. C'est la raison pour laquelle on traduit le grec en français. Ce n'est pas pour le parler, non. C'est pour améliorer, enrichir notre français. Parce que le grec classique, tout comme le latin classique, sont des langues auxiliaires. C'est la langue qui aide le français, qui vient de soutenir le français. C'est la raison pour laquelle on se permet encore de traduire, même s'il y a déjà une traduction. confronter ce que nous faisons avec ce qui a déjà été fait. Voir notre évolution. Est-ce qu'on évolue dans notre niveau de langue, dans notre niveau de culture? On retraduit, on confronte pour essayer de voir ce que nous avons fait, si nous avons évolué. Mais si nous n'évoluons pas, ou bien si nous regressons, c'est l'exemple pour lequel il faut retraduire ces corpus pour nous enrichir, nous enrichir sur le plan culturel et linguistique. Pour y parvenir, on va mobiliser, remobiliser les notions vues depuis la classe de quatrième et même depuis la classe de sixième ou cinquième pour certains. Parce que certains commencent le grec en sixième. Du moins, la lecture de l'alphabet, l'écriture, la lecture de certaines phrases, certaines sentences, certaines citations. Cela se fait dès la sixième pour certains, depuis la quatrième pour d'autres qui sont déjà plongés dans la grammaire, la pure grammaire, vocabulaire, la conjugaison, pour maîtriser les différentes formes morphologiques, les différentes morphologies des mots grecs. Mobiliser dans ces différentes notions déjà vues, ainsi que la notion de culture antique. Depuis la classe de quatrième, de sixième, nous écoutons des histoires, nous découvrons des personnages antiques, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. On s'en inspirait, on s'en est inspiré pour mieux organiser notre vécu quotidien. Ensuite, on doit remobiliser toutes ces notions, remettre tout ça en tête, actualiser tout cela et traduire, respecter les étapes de la traduction. Parce qu'on le sait, lorsqu'on traduit un texte grec en français, on est souvent confronté à des situations où un mot grec a plusieurs sens. Et on ne sait pas toujours quel sens choisir, quel sens adopter dans telle ou telle phrase. C'est là que la culture antique intervient, qui vient nous situer dans le bon contexte, afin de choisir le mot convenable, le mot correct, la traduction correcte, lors de la manipulation du texte grec. Donc, nous allons poursuivre avec la présentation du corpus, suivi des étapes, du rappel des étapes de la traduction. On enchaînera avec la traduction méthodique, c'est-à-dire segmentée du corpus, de l'extrait, qui a été présenté dans la leçon, la dernière leçon qu'on a donnée au corpus, qu'il fallait découvrir à la maison, essayer de le manipuler, le traduire, voir ce qu'on peut en tirer à la maison. C'est ce texte que nous allons remettre sur la table aujourd'hui, que nous allons manipuler, traduire et commenter, pour voir ce qu'on peut en tirer, ce qui pourrait nous être utile. Donc, traduire ce texte et le commenter, l'analyser et l'interpréter à la fin. Sans plus tarder, on passe à la présentation du corpus. Présentation ici signifiant la lecture et l'observation de chaque mot. L'observation des mots, quand on observe, on se pose des questions. Pourquoi c'est ce mot qui est employé ? Pourquoi ce mot est employé à ce niveau ? Quel est le rôle de ce mot à ce niveau-ci ? C'est ce qu'on fait lorsqu'on lit un texte, lorsqu'on présente un corpus, lorsqu'on observe. C'est des questions qui doivent trotter dans notre tête à chaque phrase, à chaque mot. Le corpus a un titre, sous forme interrogative. Comment réagit le roi Artaxerxes ? On se resitue dans le contexte. On a au début parlé de la famille royale Perse d'Arius, Parusati, le roi et la reine qui ont eu deux enfants, Artaxerxes et Cyrus. D'Arius est mort, le roi. Et son fils est né logiquement qui a pris le trône Artaxerxes. Mais ce dernier a vu son esprit être corrompu par un, par l'ami, disons-le comme ça, à ce moment-là, l'ami de Cyrus qui est venu médire du prince, du jeune prince. Et Artaxerxes a pris cette médisance au pied de la lettre. Il y a cru, a fait enfermer son frère et a metté sur le point de le faire mourir. N'eût été l'intervention de leur mère, Parusati, qui a demandé à Artaxerxes, son fils aîné, roi, de libérer son frère Cadet et de l'envoyer au loin. Parce qu'il a eu peur de, il a respecté, on peut dire la citation, qui est selon laquelle nos ennemis ne sont jamais, sont toujours ceux qui sont les plus proches de nous. Donc il s'est dit, s'il garde Cyrus, puisqu'ils sont méfiés, s'il garde Cyrus auprès de lui au royaume, ce dernier pourrait, ce dernier pourrait attenter à sa vie. Il a donc décidé de l'envoyer au loin. Et avant tout ça, on se rappelle que c'est Cyrus qui avait reçu la responsabilité de la part du roi, de son vivant. On s'est interrogé, mais pourquoi c'est le fils Cadet qui a été nommé ambassadeur? Pourquoi c'est le fils Cadet qui a été nommé général d'armée alors que le frère aîné était là à ne rien faire? Donc on se rend compte que le fils Cadet avait déjà une certaine expérience dans la gestion des hommes, la gestion des biens. Et on l'a dit au début, le module numéro 1, vie sociale et économique, la gestion des biens, la gestion des personnes, de vivre avec les autres, de vivre ensemble. C'est de ça qu'il est question aussi dans cet ouvrage. On a vu que le frère aîné à Artaxer, c'est mal comporté envers son frère Cadet. Il a cru un étranger, quelqu'un qui n'est pas de la famille, quelqu'un qui venait mettre la mauvaise ambiance dans la famille. Et c'est de là que la querelle est partie. Et Cyrus a désormais décidé de prendre le trône, de faire un coup d'état, de détrôner son frère. Nous sommes donc là. Et il a commencé, dans la séance dernière, on parlait de lui, on le présentait comme ayant commencé à mobiliser des armées. Il venait en aide à certains pour que cela se sente redevable envers lui. C'est un temps redevable, il n'avait d'autre choix que de le suivre. On voyait la dernière ville, c'était Milet, qui s'est adjointe à son entreprise. Lisons dans le texte comment réagit le roi Artaxer, on va supposer qu'il était mieux au courant de ce qui se passait. Prost de Basileia, pempon ex-sio, Adelphos on oto d'Odenai, hoi totas tas poleis malon, heti safernen arkein oton, kai he metter su ne praten oto tota. Oste Basileia, ten men pros et oton epibulen ouk eistaneto, cis afernei de enomidze polemunta oton amphitta stratumata d'apanan, oste Oden ecteto oton polemunton, caigar hocuros apepempe tus dignomenus dasmu, Basileia ecton poléon, onti safernos et thunkanen econ. Il est assez court par rapport au dernier texte que nous avons découvert, le jour de Xénophon. Avant de le traduire, on va rappeler les différentes étapes que vous étiez censés respecter pour manipuler ce texte qui a été donné à la dernière séance, le manipuler, le lire, le manipuler et le traduire. Donc, les différentes étapes, le processus à respecter lors de la traduction d'un texte grec en français. Qu'est-ce qu'il faut faire ou alors qu'est-ce qu'il faut avoir en premier lieu? En premier lieu, il faut avoir ces outils. Et quels sont les outils en question? Le dictionnaire grec-français et la grammaire grecque. Voilà les deux outils qu'il faut avoir avant de commencer la manipulation d'un texte grec pour le traduire et le commenter éventuellement à la fin. Son dictionnaire grec et sa grammaire. Et ce, lorsqu'on travaille à la maison ou avec des amis. Parce qu'en situation d'évaluation, on a droit qu'au dictionnaire. Il se généralement est toujours noté en haut de bas de page sur les épreuves. Le dictionnaire grec-français ou encore français-grec est autorisé du moment où il n'y a pas d'appendice grammatical. C'est-à-dire pas d'élément de grammaire dans le dictionnaire. Un dictionnaire pur, mot grec, traduction. Et peut-être même quelques explications sur l'histoire du mot ou de celui qui l'emploie le plus souvent à traduction en fonction de chaque auteur. Voilà ce qu'on peut souvent retrouver dans les dictionnaires. Après l'acquisition de ces outils, nous passons aux différents états proprement. On dit tout d'abord, séparer le texte grec en phrases ou en propositions, selon la longueur, ou alors selon nos aptitudes. Quand cela est fait, on identifie toutes les formes verbales des phrases ou alors des propositions. on les analyse et on les traduit en prenant soin de lire les temps primitifs, les temps primitifs de ces verbes-là, de ces formes verbales. On les analyse en donnant le temps, le mot, la voix, la personne, le nombre, le cas. Le cas, parce que le verbe peut se mettre au participe et donc se décliner comme un adjectif qualificatif et se comporter même comme un adjectif qualificatif. Après cela, on cherche les différents sujets de ces verbes, les sujets qui appartiennent au verbe. Lorsque ces sujets sont exprimés, parfois le sujet peut être dans le verbe. Donc, on cherche les sujets qui peuvent être soit des noms, soit des pronoms, soit des verbes à l'infinitif, soit des adjectifs qualificatifs substantifs et même. On les cherche et ils sont généralement, pour ceux qui se déclinent au nominatif, singulier au pluriel. Si le verbe en question est au singulier au pluriel, à quelques exceptions près, au génitif, dans le cas du génitif absolu, c'est-à-dire cette proposition où le verbe est le sujet et au génitif, le verbe lui aussi se met au participe et décliné au génitif en accord avec le nom qui est le sujet en question, ou le pronom. Le sujet à l'accusatif, dans la mesure où nous sommes, dans la subordinaire infinitive, pardon, subordinaire infinitive appelons-le, le sujet à l'accusatif, le verbe est à l'infinitif. Lorsque les sujets ont été identifiés, analysés et traduits, on cherche tous les mots qui sont reliés au sujet, directement reliés, à savoir les compléments de nom, les adjectifs, et puis peut-être, parfois même, les mots qui sont mis en opposition au sujet, s'il y en a, on les identifie, on les relève, on les analyse, et on les traduit en français, tels qu'ils sont employés. Ensuite, les mots invariables, on essaie de déterminer leur rôle dans la phrase, les mots qui les influencent, on les traduit en français aussi, et enfin, les compléments, COD, COI, compléments circonstanciels, cela en nous aidant du verbe, le verbe nous aidant à ce moment-là, verbe transitif, direct, indirect ou à double transitivité. Après tout cela, on peut ordonner la phrase selon la syntaxe française, c'est-à-dire sujet, verbe, compléments, et après avoir fait cela, on percevra, on en trouvera le sens de ce texte. L'idée que l'auteur a voulu partager avec nous, et lorsque l'idée est perçue, vu que la phrase est en désordre, le style est littéral, on peut maintenant améliorer le style, le rendre plus attrayant, c'est-à-dire un style plus soutenu. En respectant nos différentes étapes, nous allons redécouvrir un autre corpus, et le traduire méthodiquement. Nous avons comment réagit le roi Artaxerxes. Une question, comment est-ce qu'il réagit ? On va le découvrir dans la manipulation de ce corpus. «Pos de Basileia, Pempon, Exio, Adelfos, et l'Otta, d'o denai hoi totas tas polleis malon het s'affernen as arkein oton kai hemeter s'une praten otto tota Oste Basileus ten men pros eoton epi boulen huk eis taneto s'afferneide enomidze polle munta oton amfita stratumata d'apanan Oste uden ek teto oton polle munton kai ga hukuros ape pempe tus gignumenus das dasmus be Basilei ek ton polleion on tis affernus et un kanen ekon Allons-y donc possédant la traduction phrase par phrase dans le respect des différentes étapes pos de Basileia Pempun ek siiu Adelfos on otou d'Odenai hoi totas tas polleis malon het s'affernen arkein oton kai hemeter su ne praten ototota qu'est-ce que nous proposons proposons la phrase suivante en français il envoya sa troupe vers le roi et le pria de lui confier plutôt sa ville lui son frère que dit l'essai commande sa ferme et leur mère soutenait cette demande de lui de son fils qu'est-ce que ça veut dire en clair ici Cyrus a commencé à lever des troupes et les a envoyées auprès du roi Artaxerces en lui demandant clairement de lui confier à lui le fils le frère cadet le commandement de ces villes ces villes que sa ferme dirigeait et même parfois qu'il le persécutait il a demandé qu'on les lui confie que de laisser un étranger quelqu'un qui n'est pas de la famille les diriger et cette entreprise cette demande a été soutenue par la mère parusatide elle a soutenu son fils cadet Cyrus dans sa demande auprès de Artaxerces qu'est-ce qui se passe que fait donc le roi Artaxerces de sorte que le roi ne s'apercevait pas du complot monté contre lui il pensait il pensait que Cyrus ne faisait ses armements dispensieux que contre sa ferme donc le roi a pris connaissance de ce que Cyrus montait des armées mais il se disait que ces armées là lui serait bénéfique c'était pour lui lui le roi il n'avait aucune raison de penser que ce que son frère faisait c'était pour le détronner donc surtout que Cyrus l'a fait de manière officielle il ne l'a pas fait de manière voilée il a fait tout ça au vu et au su du roi donc Cyrus a monté des armées dépensé beaucoup d'argent parce qu'on sait que pour avoir une armée il faut de l'argent il faut payer ses soldats plus l'armée est grande plus il faut des moyens et Artaxerces ne s'est donc pas ne s'est douté de rien lui il se disait que tout cela c'était pour le bien du royaume pour le bien du roi qu'il était il il se disait que ça va de soi si puisqu'il le faisait contre Tissaferne avec qui il ne s'entendait plus donc ça allait de soi qu'il n'y avait pas de danger pour lui qui est roi il ne fût même pas en colère de les savoir en guerre savoir qui est en guerre Tissaferne et Cyrus donc lui ça ne lui disait rien que son frère cadet et un de ses généraux de ses ambassadeurs soient en guerre ça ne dérangeait pas pour lui on peut dire que c'était normal vu qu'il y a souvent ces crises de jalousie des crises de colère des petites querelles entre collaborateurs et il se disait que ça allait donc il ne se méfiait de rien car son frère envoyait au roi exactement les tribus dus au monarque par les villes qui avaient appartenu à Tissaferne ça veut dire quoi ça veut dire que Cyrus avait commencé à grappiller les villes que Tissaferne dirigeait et quand il s'y installait il se comportait comme tout ambassadeur comme tous les gars il collectait les fonds les impôts et envoyait tout au roi donc aucune raison pour le roi de se méfier puisque son petit frère son frère cadet se comportait normalement il faisait ce qu'on attendait de lui il dirige une cité et il envoie le tribut il envoie les impôts l'argent comme de un royaume au monar comme de un royaume donc aucune raison de se méfier on relit dans la traduction intégrale de ce que nous avons fait tout à l'heure avant de voir ce qu'on peut ajouter en commentaire il envoya il envoya ses troupes vers le roi et le pria il pria le roi de lui confier plutôt sa ville à lui son frère que d'il laisser commandé sa ferne tuer des habitants de Milet dont il avait la charge et bannir certains mais cette ville a été reprise par Cyrus et se comportait bien avec les habitants de Milet d'où le fait qu'il demande officiellement au roi de lui confier la gouvernance de cette ville là cette ville qu'il avait eu à récupérer chez Tissaferne on ne sait qu'en Ioni toutes les villes avaient rejoint Cyrus sauf Milet mais Milet a fini par se ranger du côté de Cyrus vu que Cyrus a aidé Milet à se débarrasser on peut dire du tyran de celui qu'il est traumatisé de Tissaferne donc Cyrus demande officiellement au roi de lui confier la responsabilité la charge de cette ville que Tissaferne gouvernait et leur mère soutenait leur mère soutenait cette demande de Cyrus de sorte que le roi Artaxer ne s'apercevait pas du comble monté contre lui pourquoi ne s'en apercevait il pas il pensait que Cyrus ne faisait ses armements dispensieux que contre Tissaferne il a su il a été mis au courant de la petite querelle de Cyrus qui a réussi à reprendre Milet et ainsi de suite il pensait donc que ce n'était que les petites querelles de région il ne fut même pas en colère de les savoir en guerre car son frère envoyait au roi exactement les tribus dues au monarque par les villes qui avaient appartenu à Tissaferne donc il a récupéré ces villes et il les gérait bien il les dirigeait bien il les gouvernait bien et envoyait au roi ce qui lui était dû qu'est-ce qu'on peut dire de cet extrait dans notre commentaire et interprétation ici le texte nous présente un roi qui est distrait il manque d'attention il aveugle à ce qui se passe réellement dans son entourage il fait une confiance aveugle le roi qu'est-ce qu'un roi un dirigeant un roi doit être vigilant à chaque instant il doit trouver les moyens pour être au courant de tout ce qui se passe à la limite même être fourbe oui être au courant pour être au courant ne pas être surpris par ce qui se passe dans son dos dans son angle mort il doit être au courant de tout c'est ça un dirigeant il doit tout savoir il doit tout maîtriser le roi ne doit pas être distrait le dirigeant ne doit pas être distrait il doit tout savoir donc c'est ça un roi c'est un peu ce que le texte nous demande de faire ici nous qui sommes nous qui avons des gens qui travaillent pour nous il faut être au courant de tout ce qui se passe se méfier de tout on se rappelle par là le mythe de l'épée de Damoclès ce mythe nous enseigne nous amène à être vigilant l'épée de Damoclès c'est des pays qui étaient suspendus au-dessus du trône qui pouvaient lâcher à tout instant donc si on a fait un roi qui est distrait l'épée va lâcher et le tuer donc il faut être concentré il faut être vigilant c'est à ça que cet extrait nous appelle aujourd'hui nous avons notre prochain notre prochain texte le prochain texte nous allons manipuler la prochaine lecture qui s'affiche nous défilons prochainement on aura vous devrez manipuler le texte en question à la maison nous allons le lire à la prochaine séance afin de voir ce qu'il nous enseigne on a déjà appris beaucoup de choses de Zénophon dans son ouvrage en Abbas on va voir ce qu'il peut encore nous apporter nous avons réalisé cette séance ce travail à l'air de nos manuels nous l'avons dit il faut toujours avoir ce manuel dictionnaire et grammaire et le site Rodoy Electronicaï dans lequel on retrouve tous les corpus une grande partie des textes grecs et leurs traductions les auteurs en question donc on se rend sur le site on trouve le texte la traduction mais il faut d'abord traduire par nous-mêmes notre prochaine séance se portera encore sur l'anabase la suite de ce que nous voyons depuis à la base de Zénophon on ne t'ere si ma t'ere yob on ne t'ere minga ma t'ere nyom on ne t'ere majang ma t'ere ndom manetam bia ninyane njou bia yen ngani bana ma t'ere mot ngani lakiri wa t'ere ndong esokina biadinkida manetam bia ninyane njou bia yen tamta ma motte tam zavike tamta ma t'ere tam zavike tamta ma motte tam zavike manetam bia ninyane njou bia yen